Arthur, attention, j'annonce, chronique vieux con, j'assume, mais j'aimerais proposer la loi portable. What is this law ? What's happened, Kevin ? Tell me about it ! Non mais monsieur se plaignait d'avoir toujours la même phrase, donc voilà, j'ai un peu de folie. Demain, ce sera en Maroc. Non, en chleu, en chleu, encore plus complexe. Alors, la loi portable, c'est une loi qui interdirait tous les portables dans les spectacles et les concerts. J'ai été voir Bruno Mars à Bercy, la dernière fois, à l'accord hôtel Pizza Hut, la foire fouillère et là. Et je me suis rendu compte que ça nous pourrissait la vie, parce qu'en fait, t'as toujours un relou qui filme avec le flash et qui éclaire huit rangées. Donc toi, d'une, ça te casse ton trip, et de deux, la finalité, c'est que la vidéo n'aura jamais le même rendu que ce que tu as vu de tes yeux. Le son sera dégueu, tu verras que dalle, et sur toutes ces vidéos-là, tu ne les regarderas jamais. Là, tu vis ton concert à travers ton portable, alors que l'artiste était devant toi. Et moi, ça me rend dingue. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le délire des jeunes de 14-15 ans, en parlant avec un de mes potes, il me disait que son petit frère, son délire, c'était pas d'aller sur des sites pornos, ça y est, c'est désuet, c'est de se filmer en train de faire des gâteries avec sa petite copine, ou alors, inversement, son petit copain. À quel âge ? 14-15 ans. Il se filme et il s'envoie ça sur Snapchat pour envoyer au pote. Eh ben, on n'est pas prêt à l'avoir un portable. Je jure. Non, mais au lieu de kiffer le moment, c'est « Regardez, je suis en train de ken ». Et une fois, j'ai mon petit cousin qui m'a envoyé une vidéo de lui en train de se faire vidanger le joint de culasse. Et c'est trouvé une expression détournée. Quel bagnole il a ? Et il était content, il était content, il me dit « Regarde, Smiley qui sourit, plus Smiley à danseuse espagnole, plus Smiley aubergine ». Donc là, j'aurais dû m'en douter, tu vois, qu'il y avait quelque chose. Et je lui ai dit « Mais tu veux que je te dise quoi ? Bravo, il n'y a rien de fou en fait, tes parents l'ont déjà fait aussi ». Et là, il a arrêté direct. Et en plus, c'était ridicule parce que c'était en pleine journée et il y avait la télé qui était allumée sur TF1 et il n'y a rien de pire que de voir une vidéo porno et d'entendre en fond les envies points de vie du côté de chez vous avec les magasins mousquetaires et intermarchés. Vraiment, on a une génération pourrie par les smartphones. On voit un attentat, on filme. On voit quelqu'un se battre, on filme. On voit Afidav Turner, malheureusement, on filme aussi. Et tout ça pour mettre sur les réseaux sociaux, pour montrer qu'on vit. Mais on ne prend plus le temps d'apprécier. Donc moi, depuis l'année dernière, j'ai décidé, peu importe l'événement, d'immortaliser une fois pour moi et de capitaliser sur mes souvenirs. Parce qu'aujourd'hui, on veut juste montrer qu'on vit sans même prendre le temps de vivre.